Salut Biloute ! Bienvenue ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo trucs et astuces ça va être une vidéo assez courte où je vais vous montrer comment faire des dégradés colorés assez facilement et comment choisir les bonnes couleurs pour que ça fasse un très beau dégradé et qu'il n'y ait pas des couleurs qui se mélangent mal donc pour cette vidéo ça va être quand même très théorique donc pour ça on va devoir regarder un petit peu de colorimétrie pour savoir comment ça marche et donc pour la colorimétrie il nous faut prendre un cercle chromatique qui se présente du coup comme ça et où on a toutes les couleurs dessus enfin les principales couleurs dessus et du coup je vais vous montrer comment on s'en sert pour savoir comment faire des beaux dégradés donc là on a une petite barre qui sépare les deux côtés donc là on a tout ce qui est les teintes chaudes c'est à dire avec du rouge dedans et là des teintes froides avec du bleu dedans ce cercle va permettre de nous montrer quelles teintes sont complémentaires donc pour ça il faut tout simplement regarder les opposés donc là par exemple si on prend cette teinte là donc la toute première qui est en dessous la barre donc dans le rouge sa teinte complémentaire ce sera celle qui est à l'opposé donc dans le cercle donc ce sera la verte la première ici et c'est pareil pour toutes les couleurs donc pour le rouge ce sera le vert comme ceci et du coup pour le bleu ce sera du orange et le jaune du violet donc ça ça nous sert beaucoup aussi pour tout ce qui est correction de couleurs enfin de teintes si par exemple vous avez des cernes qui sont très bleues vaut mieux mettre un correcteur un peu orangé d'abord et une fois qu'on a mis ça on met notre bonne teinte de correction pour vraiment camoufler la teinte orangé ou même si vous avez des rougeurs souvent on utilise des crèmes vertes pour atténuer cet effet ça c'est la première chose à savoir et du coup comment on peut s'en servir pour faire des beaux dégradés colorés donc c'est très simple il va falloir déjà choisir deux couleurs donc les deux couleurs qu'on veut pour faire un petit mélange donc admettons que je veux faire un make-up avec du vert et du rouge donc comment faire pour les dégrader entre elles sachant que le vert et le rouge du coup c'est complémentaire donc si je les mélange ça va faire une couleur très bizarre on verra ça juste après et ben c'est simple il va tout simplement falloir prendre nos deux couleurs et choisir une autre couleur qui fait partie de toutes celles qui sont au milieu donc soit de ce côté là ou soit de ce côté là donc pour faire un beau dégradé on peut prendre du coup notre vert et notre rouge et admettons du jaune ou du bleu très clair ou bien un violet ou même du orange et ça ça marche avec toutes les autres couleurs si je veux faire un maquillage avec du orange et du bleu je vais potentiellement choisir du vert pour faire mon dégradé ou bien un violet par exemple une fois qu'on sait ça on peut le faire vraiment avec toutes les couleurs et je vous invite grandement si le make-up coloré ça vous intéresse d'imprimer une petite feuille comme ça ça va vachement vous aider pour savoir ce que vous pouvez faire et qu'est-ce qui va bien marcher ou pas donc une fois qu'on a fait la théorie il faut maintenant faire la pratique pour vous montrer comment ça donne en vrai du coup je vais me munir d'une palette où je vais trouver des couleurs et du coup on va faire l'exemple que je vous ai donné donc c'est à dire un make-up admettons si je prends du rouge et du vert donc pour ça je vais tout simplement le faire sur mon bras pour vous montrer donc je vais prendre un rouge donc on va prendre celui-ci que je vais venir mettre sur mon bras comme ça voilà donc ça c'est ma première teinte et en deuxième on va prendre le vert qui est juste en dessous donc là on va faire comme si je n'avais pas mis de teinte de transition du coup et on va essayer de mélanger ce vert et ce rouge donc voilà ce que ça donne donc je pense que vous voyez que le mélange entre le rouge et le vert ça fait une espèce de teinte marron un peu violette assez bizarre et du coup ça fait pas une teinte très très jolie pour faire un dégradé je vais remettre un peu de vert pour bien vous montrer donc ça c'est ce qui se passe si on met pas de teinte de transition qui va avec les couleurs que je vous ai montré juste avant là maintenant on va faire exactement la même chose mais entre les deux on va mettre du jaune donc je reprends exactement le même rouge je vais venir le mettre là ensuite je reprends exactement le même vert mais cette fois je laisse passer un petit peu pour laisser ma teinte jaune qu'on va mettre au milieu et du coup pour le jaune on va prendre celui-ci et du coup voilà ce que ça donne je pense qu'on voit bien que là du coup bah le mélange entre le rouge et le jaune ça fait un espèce de petit orangé et là on a un vert un peu plus clair et que ça se fond beaucoup mieux que ici où on a une teinte au milieu qui est très bizarre qui est très marron voire même un peu violet donc voilà j'espère que vous allez bien retenir cette petite technique pour réussir à faire des dégradés colorés avec des couleurs différentes du coup pas juste un dégradé de bleu mais d'essayer de mélanger plusieurs couleurs ou de base on n'aurait pas forcément réussi donc faites vraiment attention à ça même si du coup ça prend plus de temps de rajouter une couleur au moins le mélange va être plus harmonieux que si vous faites directement du rouge et du vert alors qu'avec le jaune ça passe tout de suite beaucoup mieux je sais que Marion Caméléon avait fait une vidéo entière sur tout ce qui est colorimétrie où elle expliquait vraiment bien comment ça marche moi je voulais résumer très brièvement pour vous faire une vidéo assez courte et que ce soit utile pour vous mais si ça vous intéresse vraiment n'hésitez pas à aller la voir elle date un petit peu je crois mais elle est toujours d'actualité ça ne change rien du tout du coup je vous la mettrai dans le petit i qui est juste là j'espère donc que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a appris quand même pas mal de choses encore une fois si ça vous intéresse n'hésitez vraiment pas à imprimer un petit cercle comme ça je vous mettrai peut-être un lien en barre d'infos pour en imprimer un mais vous trouvez ça très facilement sur internet vous mettez cercle chromatique et vous allez en trouver ça vous sera vraiment utile si vous savez pas trop comment vous y prendre et donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à plus de biloutes